Discussion sulfureuse entre le député Yamadou Damaro Kamara et M. Yaya Kairaba Kaba, le procureur général près de la cour de Cancan. Le sujet de la controverse des supposés faux réquisitoires et souillures au travail des magistrats. Ce qui est pitoyable dans cette affaire est que les deux hommes se vouaient un respect profond et mutuel. Les séquences les plus chaudes, je vous laisse regarder. J'ai dit que j'ai rencontré le procureur, je lui ai posé des questions. Je ne veux pas répéter ce que lui il m'a dit dans l'intimité de son bureau par respect pour sa fonction, par respect pour moi-même. Il dit qu'il faut que tu le répéteres. D'abord il se trompe, ou délibérément, ce n'est pas de son bureau que j'ai dit que le président de la République dit de libérer. J'étais déjà à Kirohane. Oui. Quand j'ai été appelé, parce que le président de la République a été touché. Est-ce que vous allez me laisser parler ? Est-ce que vous allez me laisser parler ? Je suis très déçu de vous aujourd'hui. J'avais beaucoup de respect pour vous. Mais je ne sais pas ce qui vous prend ce matin. Vous ne faites pas du tout honneur à votre fonction là où vous êtes. Je suis dit, c'est d'autres responsables. Monsieur le procureur, on va l'écouter. On va l'écouter s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y, maître Kairabakaba. Je suis vraiment désolé de parler, d'apporter des démentis au propos de l'honorable député pour lequel j'avais un respect religieux. Voici mon implication là-dedans. Bien. Alors qu'on me traite de culotté, qu'on me traite d'Amadou 1er, d'Amadou 1er. Bon alors là, il faut qu'on s'entende. D'Amadou 1er, c'est moi. Personne d'autre. C'est avec D'Amadou 1er, avec nous dans ce sujet. L'ami non, mais c'est Amadou D'Amadou Kamara Voyant. Je suis le seul et l'unique. La suite. De quoi se mêle notre D'Amadou 1er ? Pour la fluidité de la circulation et pour éviter les accidents, le ministère des Travaux publics a érigé des murs le long des marchés. Mais cela semble aujourd'hui soulever d'autres problèmes. Comme vous pouvez voir sur ces images, les femmes, les hommes sont obligés d'arpenter le mur pour se retrouver de l'autre côté. Nous sommes à Anko 5. Des citoyens ont lancé ce cri de cœur. Il y a des gens qui sont logés au l'intérieur. Il y a le magasin au l'intérieur. Il faut que le mercenarié rentre au l'intérieur. Donc le bureau de marchés est au l'intérieur. Tout le monde est au l'intérieur. Obligatoire, il faut qu'on aille de route. Nous, on est d'accord avec l'État pour vraiment arranger derrière, pour mettre le barrage. Et ensuite, pour interdire nos personnes de rester en dehors de le marché. Et ça, vous avez compris. Mais s'il n'y a pas de route, comment on peut faire ? Donc il n'y a rien qui va fonctionner. Il faut que ça fonctionne. Donc on est d'accord. Parce que si vous voyez qu'il y a l'embouteillage, c'est parce qu'il y a le mercenarié au bord de la Goudron. Il faut qu'on dégaste. Ça, on est d'accord avec eux. Tout le monde est d'accord. Mais il faut qu'il voit la situation des Guinéens à l'heure actuelle. Donc tout le monde est fatigué. Tout le monde a des problèmes. Il y a des problèmes à manger. Il y a la famille. Si la femme vient le matin, un salé pour nourrir de l'enfant à la maison, il n'y a même pas de rentrée. Donc c'est une catastrophe. Donc on demande l'État de nous aider. C'est tout ce qu'on demande. Merci. Alimentation Générale Bob Léponge tutoie l'actualité avec ses invités de cette semaine. Pour vous, il a reçu Elie Kamano, reguement engagé et récemment président d'un parti politique. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de te voir dans mon café. Ce n'est pas toi, Céline. Les lamines s'est passées ici, les moussas, les moussahirous, beaucoup de personnes. Ça, ça fait que je me suis devenu grand. Et ton second, Takana Sayon, c'est bien, gars. C'est vous ou des, c'est vrai, vrai artiste en Guinée. Merci. Mais lui, il est un peu plus fort que toi, Gou. D'accord. Je dois accepter ça. D'accord. Sinon, ça va ? Ça va ? Vraiment. C'est le salaire, mais je vais arranger ici. C'est petit à petit. Je vais arranger. Procédement, je ne pense pas que je pourrais tenir ici. Tu n'arranges pas ? Non, je vais arranger. Je vais mettre les ventilateurs, petit à petit, après, c'est met le climatisère. D'accord. Sinon, et les affaires ? Oui, ça va. Ça va, il n'y a pas d'affaires, il y a la politique. Ah oui, et puis, j'ai appris une nouvelle sur toi. Oui. Ça vient de venir à la place d'Alpha Condeca. Naturellement. Hein ? Bien sûr. Mais est-ce que toi, je connais bien la politique ? Non, la politique en Guinée, je connais. C'est simple. Il y a 20 ans que je parle de politique en Guinée. Voilà. Mais moi, je pensais que toi, c'est un réglement. Non, mais le réglement, c'est un citoyen. Je ne suis pas né... Faut former le cycle. Je ne suis pas né réglement. Je suis né citoyen comme toi. Voilà. Je suis né libre. Je suis allé à l'école. J'ai appris à chanter. Je ne suis pas né chanteur. Maintenant, j'ai décidé de faire de la musique. C'est un choix. Je pouvais devenir un braqueur, un voleur, un criminel, un journaliste. Mais j'ai choisi qu'il y ait ou un boutiquier. Voilà, j'ai choisi de chanter pour défendre le peuple. J'ai défendu le peuple. Je suis fatigué. Parce que le peuple continue à souffrir. Donc, maintenant, il faut devenir un décideur, soit un député ou un président pour gérer ce pays et sortir les Guinéens de la souffrance. Ton visage ressemble un peu à Patrice Lumumba. Oui, parce que je m'inscris dans le combat de Patrice Lumumba. Parce que je suis un homme sincère. Général. Il n'y a que des hommes sincères qui peuvent ressembler à Lumumba et à Sankara. Mais c'est après que c'est un parti politique, toi. Oui, j'ai un parti politique maintenant. Mais ça, c'est l'argent, go. Non, ce n'est pas forcément de l'argent. C'est la volonté. En Guinée, il y a un problème. En Guinée, tout se résume à l'argent. Tout n'est pas argent. Quand tu as la volonté de travailler, de servir ton peuple, les gens vont avoir confiance en toi. Comme Elie Kamano. Tout le combat que j'ai mené en Guinée, ce n'est pas l'argent que j'ai donné aux Guinéens. Mais les Guinéens ont confiance en moi. Voilà. Donc, moi, ma politique, elle va être différente des autres politiciens. Les autres politiciens, quand ils viennent, ils ont beaucoup d'argent. Ils donnent au peuple. Ils achètent la conscience du peuple. Moi, je n'ai pas d'argent. C'est le peuple qui va contribuer pour mon parti. Parce que je vais demander mille francs guinéens à tous les citoyens comme contribution. Même toi, tu vas donner. Mille francs, ça, c'est de rien. Ça, c'est de rien. Donc, ça, c'est pour prouver que je suis avec l'idéologie du président Elie Kamano. C'est pourquoi tu vas donner mille francs. Quoi ? Tu vas donner mille francs. Non, tu as dit quelque chose ici. Le président quoi ? Le président Elie Kamano. Parce que je suis président d'un parti politique. Ah, voilà. Mais tu n'es pas d'abord président de la République. Non, je suis président de mon parti, pas de la République d'abord. Voilà. Voilà. C'est quand les gens vont voter pour toi. Oui, bien sûr. Mais ça va aller. Parce que les jeunes, les jeunes peuvent gérer le pays. C'est ce qu'il nous faut. Et puis, un président réguimane, ça, c'est bon ? Non, pas réguimane. Attention. Parce que quand tu dis un président réguimane, ça sonne mal dans l'oreille des guinéens. Un président sans terre. C'est un président citoyen qui a tenu compte des réalités de son pays durant sa carrière. Il n'a jamais trahi la mission pour laquelle il a chanté. C'est-à-dire la loyauté et la démocratie. L'état de droit, il s'est toujours battu pour ça. Donc, ce n'est pas le côté artiste qu'il faut voir, mais c'est le côté volontariat de l'artiste, de l'homme que je suis. Côté volontariat. Voilà. Je suis volontaire parce que ce n'est pas vous qui m'avez dit de faire le combat là pour vous. Personne ne m'a dit de faire le combat là pour lui. Ce n'est pas les guinéens, ce n'est pas ma famille, c'est moi-même, c'est ma conscience. Non, toi, tu ne sais pas parler de ça. Non, mais c'est ça. Non, tu es un grand parler. Merci beaucoup. Non, c'est tes soutiens quand même. Tu es obligé de me soutenir. Je ne sais pas de me soutenir. Moi, c'est mon président. Parce que tu as vu ici, là, ton café, là. Si c'est dans cet état-là, c'est parce que tu n'as pas un jeune président. Le jour où tu auras un jeune président qui va réfléchir comme toi, qui va regarder comme toi la société, ça va changer. Mon frère, moi, c'est tes soutiens. Mais le café, là, laisse le café, là, tranquille. D'accord. Hé, Dalai m'a promis. Il m'a promis qu'il va me donner un peu d'argent. Moi, c'est IFDZ. Oui, mais Dalai a beaucoup d'argent. Voilà. Moi, je n'ai pas d'argent à te donner. C'est après même le cas aussi de Koyaka. Oui. Mais les gens, ce n'est pas bien dans les pays, là. c'est attraper les enfants comme ça parce qu'ils se disent que je n'avais pas le troisième mandat. Ben oui, c'est comme ça. C'est où les libertés, le wong wong ? Justement, vous voulez la liberté, vous voulez le paradigme, vous ne voulez pas payer le prix. C'est pourquoi je vous dis de me suivre. Parce que moi, quand vous me suivez, des choses comme ça, ça ne va pas se reproduire dans notre pays. Mais toi, tu n'as pas d'argent. Non. Si c'est l'argent que tu suis, va ailleurs. Si c'est moi que tu suis, suis l'idéologie et suis la vérité. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour toute cette fidélité et pour l'intérêt que vous portez pour cette télé. Vous avez fait de nous ce que nous sommes et nous vous en remercions. L'histoire continue et à la semaine prochaine pour d'autres infos. Sous-titrage Société Radio-Canada